Bonjour Sarah, depuis 34 ans, c'est une tradition ramatuelle, début août, c'est le festival de ramatuelle. Qui célèbre quoi ? Justement, on pourrait se dire que tous les ans c'est la même chose, alors que pas du tout. La force du festival de ramatuelle, c'est que c'est jamais la même chose. Ça c'est la programmation qui est incroyable. Alors évidemment, il y a du théâtre, il y a de l'humour, il y a des variétés, mais ce qui est incroyable, c'est ce travail de programmation qui est fait. D'abord, je pense que si les tabloïds s'intéressent un peu aux histoires d'amour secret, je pense que là on tient quelque chose. Parce qu'entre le public et les comédiens, là il y a un truc, ils sont ensemble. On se dit, ils sont ensemble, c'est pas possible de se regarder comme ça, c'est pas possible de se comprendre et qu'il y ait autant d'émotions qui s'échangent avec le public. C'est un lieu, alors il n'y a que le lieu qui reste le même, c'est le théâtre de la Verdure, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. Il faut prier pour qu'il fasse beau, mais bon, il fait beau souvent là-bas. On n'a jamais personne, alors la légende rapporte que ça ne s'est jamais passé. Mais enfin, ce qui est magnifique, c'est ce travail de programmation justement. Alors d'abord, on le devait, vous disiez, c'est la 34e édition, d'abord on le devait à Briali, depuis 10 ans, au fait les 10 ans de Michel Bougenat. Donc il s'occupe maintenant de la direction, il a la direction artistique de ce festival et vraiment, on a l'impression de retourner la montre, vous savez, de voir cette espèce de mécanisme. Tous ces micro-détails qui s'articulent, qui s'entrelacent et qui font la danse du temps, voilà, ça on le doit à Jacqueline Franjou et Michel Bougenat, que nous avons bien entendu rencontré à Ramatuel, regardez. Bonsoir, Ramatuel ! C'est la première fois que je viens au Festival de Ramatuel, ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer ici. Ça va ? Non, c'est à lui que j'ai posé. J'ai l'impression que t'es trompé de spectacle. T'es content, non ? Michel Bougenat m'a invité, je connaissais même à l'époque, quand j'étais évidemment enfant, je regardais les archives du Festival de Ramatuel et ça me plaisait de jouer en plein air. Et chez moi, on parle. Le volume de la télé, chez moi. était à 287 sur la tête de ma mère. C'est-à-dire Claire Chazal, quand t'as présenté le journal, j'ai l'impression qu'elle le présentait dans mon cul, le journal. Ce spectacle s'appelle My Story. C'est un spectacle que j'ai écrit en 42 ans et un an et demi environ. Je n'ai fait que vivre ma vie, voilà, et il a envie de la raconter. La famille habitant, c'est un père marocain, une mère tunisienne, une sœur, 17 cousins, 23 cousines, 12 tontons, 13 tata et deux personnes, je ne sais pas qui c'est. Jean-Claude Briali, le président éternel de ce Festival de Ramatuel, a fait venir les plus grands ici. Alors moi, j'avais ce plaisir non seulement de venir jouer ici, puis quelque chose de spécial, de jouer en plein air, vous savez. Quelque chose d'un peu de familial, un peu romain, un peu un truc à l'ancienne, quoi. Et faire rire les gens comme ça, à la belle étoile, c'est ce que je faisais, moi, quand j'étais enfant. Moi, j'étais à l'école, à Sarcelles, c'est-à-dire, comment te dire, la moitié de ma classe, elle est morte et l'autre, elle est en prison, voilà. Dès que le spectacle commence, plus personne ne bouge. Quand on s'assoit dans un théâtre, on oublie tout, on regarde ce qui se passe sur scène et ça, c'est magnifique. Alors votre pièce, comédie, tragédie, vous avez deux minutes. Tragédie, comédie. Bien, le titre. Hercule, Savignan, Cyrano, Cyrano de Bergerac. Mon rôle, Cyrano. Très bien. A Edmond, c'est une merveille. C'est drôle, c'est intelligent, c'est magnifiquement joué. Un grand nez. Un grand nez. Oui, un nez énorme, une protubérance. Qu'est-ce que c'est, le texte ? A Edmond, c'est tout ramatuel. Comment Edmond Rostand a écrit Cyrano ? Comment ce type est complètement paumé, ça fait deux ans qu'il n'a pas écrit une ligne digne de ce nom ? Oui ! Et Sarah Bernard, qui lui dit, va voir ce grand acteur Coquelin et tu vas y écrire une pièce, tu vas t'en sortir, il n'a pas un sou. C'est tellement les coulisses que nous, on a un plaisir fou à partager avec le public. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule ! On peut avoir dans le même festival, Michel Bouquet, Abdelmalik, Harry Habitant, pour des tas de gens, ils disent, c'est pas possible dans le même théâtre d'avoir ça et ça. Non, non, vous rêvez. Qu'est-ce qui, enfin, vous voulez détruire, vous voulez brûler mon théâtre ? Eh ben ouais, qu'on le brûle, parce que t'es fermé sur toi, mon gars. Il faut être capable d'aimer des choses différentes. C'est comme un mec qui ferait l'amour toujours dans la même position. Elle a même fait ça ? Non, non. Coupé. On est rassuré, Sarah, Michel Bouquet est en grande forme. Il est en grande forme et ça explique un peu, vous voyez, cette espèce d'alliance entre Jacqueline Franjou, la présidente, et lui, directeur artistique. Voilà, on leur souhaite longue vie. Et si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas, n'hésitez jamais, allez voir de plus près ce festival. Avec la tradition, on lance les coussins. Les coussins rouges. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas très bien installés, mais je vous assure, c'est un micro-détail par rapport à toute l'émotion et la culture que vous vous prenez en plein visage. Voilà, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y avait également Francis Cabrel cette année qui a chanté. Oui, Julien Clerc. Julien Clerc, donc voilà, cette espèce de mélange des genres. Je crois qu'on a envie d'aller tous les soirs, presque. Mais oui, et quand ça se termine, on vient quand même. On se dit, non, mais il va y avoir quelque chose. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. Mais j'imagine une proximité après le spectacle. Je pense que les artistes ne sont pas loin, on ne peut pas poter de l'unité avec. C'est exactement ça. Et puis c'est ramatuel, c'est tout petit. Vous savez, c'est à côté, c'est pas loin de Saint-Tropez, c'est une autre ambiance. Voilà, là c'est beaucoup plus calme. Merci beaucoup, chère Sarah.